Déclaration d'Amsterdam Dit par Émile Berlern en juin 2022 En 1952, à l'occasion du premier congrès humaniste mondial, les fondateurs de l'IE, Union Internationale Humaniste et Éthique, ont approuvé une déclaration sur les principes fondamentaux de l'humanisme moderne. Ils l'ont nommé Déclaration d'Amsterdam. Du nom de la ville où elle a été signée. La Déclaration d'Amsterdam de 1952 est née pendant la guerre froide opposant les grandes puissances mondiales, avec l'idée que les humanistes sont confiants que la crise actuelle peut être surmontée. Conformément à la nature de l'humanisme, disposée au changement et contraire à tout dogmatisme, la Déclaration a été mise à jour en 2002. A nouveau dans les Pays-Bas, en occasion du cinquantième anniversaire de l'IE, le congrès humaniste mondial de 2002 a approuvé à l'unanimité une résolution nommée Déclaration d'Amsterdam de 2002. A la suite du congrès, cette déclaration mise à jour a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'IE et est ainsi devenue la déclaration officielle qui définit l'humanisme au niveau mondial. Déclaration d'Amsterdam de 2002 L'humanisme est le résultat d'une longue tradition de libre-pensée qui a inspiré plusieurs grands penseurs et artistes du monde et qui est également à l'origine de la science elle-même. Les principes fondamentaux de l'humanisme moderne sont les suivants. 1. L'humanisme est une position éthique qui affirme la valeur, la dignité et l'autonomie de l'individu ainsi que le droit de tout être humain à la plus grande liberté possible, dans la mesure où cette liberté ne porte pas atteinte aux droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se préoccuper de l'humanité entière, y compris des générations futures. Les humanistes croient que la moralité est une partie intrinsèque de la nature humaine, fondée sur la compréhension réciproque et le soin des autres, sans besoin d'une sanction extérieure. 2. L'humanisme est rationnel. Il tente d'utiliser la science d'une façon créative et non destructive. Les humanistes croient que les solutions aux problèmes mondiaux se trouvent dans la pensée et l'action humaine plutôt que dans l'intervention divine. L'humanisme soutient l'application de la méthode scientifique et de la libre pensée aux problèmes concernant le bien-être humain. Cependant, les humanistes pensent que l'application de la science et de la technologie doit être tempérée par les valeurs humaines. La science nous donne les moyens, mais c'est aux valeurs humaines de nous donner les fins. 3. L'humanisme défend la démocratie et les droits de l'homme. Il aspire au développement le plus compé possible de tout être humain et il soutient la démocratie et le développement humain en tant que question de droits. Les principes de la démocratie et des droits de l'homme peuvent être appliqués à différents types de relations humaines et ne se limitent pas aux méthodes de gouvernement. 4. L'humanisme soutient la nécessité de combiner la liberté personnelle avec la responsabilité sociale. L'humanisme s'efforce de construire un monde fondé sur l'idée d'une personne libre responsable devant la société et reconnaît notre dépendance à l'égard du monde naturel et notre responsabilité à cet égard. Étant sans dogme, l'humanisme n'impose pas de croyances spécifiques à ses adhérents. Il s'engage par ailleurs à promouvoir une éducation libre et sans endoctrinement. 5. L'humanisme est une réponse aux demandes croissantes d'alternatives au dogmatisme religieux. Les plus grandes religions du monde prétendent être fondées sur des révélations immuables dans le temps et plusieurs d'entre elles tentent d'imposer leur vision du monde à l'humanité entière. A l'inverse, l'humanisme affirme qu'une connaissance fiable de soi-même et du monde ne peut se construire que par un processus continu d'observation, d'évaluation et de révision. 6. L'humanisme valorise la créativité artistique et l'imagination en reconnaissant le pouvoir transformatif de l'art. L'humanisme affirme l'importance de la littérature, de la musique et des arts visuels et performatifs pour le développement et la réalisation personnelle. 7. L'humanisme est une philosophie de vie visant au plus grand épanouissement possible en cultivant une vie éthique et créative. Il propose d'aborder les défis de notre temps de manière rationnelle et éthique. L'humanisme peut être une façon de vivre pour tous, partout. 8. Notre tâche principale est de faire prendre conscience aux hommes, le plus simplement possible, de ce que l'humanisme peut représenter pour eux et de ce que cela signifie de s'engager pour lui, en adoptant la libre pensée, le pouvoir de la science et l'imagination créative au service de la paix et de la compassion. Nous sommes confiants que nous avons à notre disposition les moyens pour résoudre les problèmes auxquels nous devons faire face. Nous invitons tous ceux qui partagent cette conviction à s'associer à nous dans cet effort. Le congrès IE de 2002 Fin dit Paris-Mille-Berlerme Fin dit Paris-Mille. In hot ! Fin dit Paris-Mille. Fin dit Paris-Mille. Fin dit Paris-Mille. Fin dit Paris-Mille-TIDECKERM